Comment avez-vous essayé d'enclure un maximum de personnes autistes dans mon équipe ? L'école de Laurent Mautron, qui est un chercheur, je dis que j'allais rendre hommage à mes maîtres à penser, Laurent Mautron, c'est le premier chercheur, on va voir ce qu'il a fait, à avoir inclus des personnes autistes dans son équipe pour qu'elles puissent apporter un regard différent sur l'autisme, partant du principe que ce n'était pas un biais, c'était une perspective, et qu'il y avait besoin des deux perspectives pour faire de la bonne recherche, ce qui est très malin à mon avis. Et effectivement, moi j'ai plusieurs étudiants qui sont sur le spectre autistique, c'est officiel, je ne les autorerai pas si ce n'était pas officiel, mais qui vont faire des interviews, on les voit sur Youtube où ils disent qu'ils sont autistes, donc je pense que j'ai le droit de le dire aussi, et c'est hyper intéressant, c'est une façon différente de travailler, mais c'est hyper intéressant. Alors les personnes autistes dites déficitaires, autistes dites cannaires, etc., c'est compliqué ces termes, en fait on ne les connaît véritablement pas, des études sur l'autisme, il y en a des dizaines de milliers, je crois qu'on en est à 20 ou 30 000 par an, et en fait sur toutes ces études qui ont eu lieu, il n'y en a que 6% qui concernent les autistes dits déficitaires, c'est-à-dire que tous les autres, 94% des études qu'on lit sur l'autisme, ce n'est que des autistes de haut niveau. Pourquoi ? Parce que c'est un problème d'outils, c'est que les études qu'on fait en neuropsychologie, en psycho-XP, on fait venir les gens au labo, ou à l'hôpital, il y a une salle, parce qu'il faut que ça soit reproductible, donc il va y avoir une salle d'expérimentation, en général il y a un ordinateur, en général ce n'est pas très friendly sur le plan sensoriel, il faut traverser des couloirs avec des portes qui font du bruit, il y a des grosses lumières, enfin c'est la fac, c'est les sous-sols de la fac, et on s'assoit sur une chaise qui n'est pas très confortable, il y a un étudiant, un postdoc, qui donne des instructions verbales, il faut faire ci, ça, 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 à quelqu'un qui est déjà un petit peu sonné par le fait d'avoir dû sortir de chez lui, les autistes n'aiment pas trop sortir de chez eux, d'aller dans un endroit nouveau, un environnement qu'ils ne maîtrisent pas, avec toujours un petit peu d'anxiété quand on va participer à une expérience scientifique, surtout quand l'expérience scientifique, on sent bien, explicitement ou implicitement, qu'elle vise à repérer ce que les autistes ne savent pas faire, donc ce ne sont pas les conditions les plus sympas possibles, et là-dessus il y a quelqu'un qui n'a pas forcément été formé à l'autisme d'ailleurs, qui donne des instructions verbales assez rapides, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la personne qui fait le test, elle rate. Mais on ne s'est pas vraiment donné les moyens qu'elle réussisse, ça c'est sûr, et ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont très déficitaires, très handicapées, ne peuvent pas être testées dans ces conditions-là, aller dans un environnement nouveau. Écouter des instructions verbales et réaliser des tâches sur un ordinateur, c'est juste impossible. On parle de gens qui ont des gros troubles moteurs, et qui pour la plupart d'entre eux ne sont pas verbaux, donc en fait on ne les étudie pas. Et donc il y a très très peu d'études qui se portent sur ces gens-là. Et c'est un gros problème à mon avis. Les personnes autistes dites déficitaires, c'est plus de 40% de la population autiste. C'est ceux qui ont le plus besoin clairement de soutien, en termes si on veut qu'ils puissent développer un minimum d'autonomie, si on veut qu'ils puissent développer leurs talents, parce que moi je fais partie des gens, vous verrez je ne suis pas la seule, qui pensent qu'ils ont des talents à développer. Mais si on ne les étudie pas et qu'on n'est pas capable de décrire ce qu'ils sont capables de faire, c'est sûr qu'on ne va pas avancer très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada